La pandémie de Covid-19 a fait 4 350 000 personnes testées au coronavirus et 297 000 décès. L'Afrique reste toujours le concernant le moins touché avec 71 165 cas et 2448 décès. Certains pays comme le Ghana, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal ont entamé le déconfinement. Est-ce une erreur d'assouplir les restrictions alors que le virus n'est pas encore sous contrôle ? Le Sénégal est divisé sur la question. Le pays avait enregistré son premier cas de coronavirus le 2 mars 2020 et deux semaines plus tard, le bilan avait monté à 26 cas de Covid-19 confirmés. A cet effet, le 16 mars, le président Macky Sall a annoncé des mesures de confinement partiel et de couvre-feu pour limiter la propagation de la maladie. Parmi les nouvelles mesures, figurait l'interdiction pendant un mois des rassemblements, des manifestations et la fermeture des mosquées. Le lundi 11 mai marquait un bond de 177 nouveaux cas de Covid-19 sur un échantillon de 977 personnes testées, un record depuis la déclaration du premier cas positif le 2 mars dernier. Le même jour, le président Macky Sall annonce un assouplissement de restrictions, repousse les horaires de couvre-feu et rouvre les mosquées sous la forte pression des leaders religieux. Au 14 mai, le Sénégal, qui fait partie du top 10 africain des pays comptant le plus grand nombre de cas, dénombre 1 886 cas, dont 1 151 patients sous traitement et 19 décès. L'effort de restrictions ont permis, selon le discours officiel, de freiner la propagation de la pandémie. Mais l'assouplissement des mesures au moment où le virus semble avoir pris un coup d'accélérateur fait l'objet d'un intense débat politisé à souhait. Pour sûr, la question de fond est de savoir si le confinement prolongé à l'extrême ne va pas tuer l'économie et, partant, priver l'état de recettes, TVA et autres, indispensables au financement du budget de fonctionnement du département de la santé. Pas plus le Sénégal, le Ghana ou la Tunisie, il n'y a qu'un seul choix, relancer l'économie pour sauver la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada